Huit proverbes. Thème, laideur. 1. Regardant dans un miroir, examine-toi, et si tu parais beau, agis dignement de ta beauté. Mais si tu es laid, embellis par tes vertus le défaut de ta figure. Proverbe grec. Ce proverbe grec nous invite à réfléchir sur notre propre image et comportement. Il nous dit que lorsque nous nous regardons dans un miroir, nous devons non seulement voir notre apparence physique, mais aussi réfléchir à notre caractère et à nos actions. Si nous nous trouvons beau, nous devons agir de manière digne de notre beauté, c'est-à-dire avoir un comportement à la hauteur de notre apparence. En revanche, si nous nous trouvons laid, nous devons compenser ce défaut physique par nos vertus, c'est-à-dire par nos qualités morales et nos actions positives. En somme, ce proverbe nous encourage à être conscients de notre image et de notre comportement, et à travailler sur notre beauté intérieure autant que sur notre apparence extérieure. 2. Lait est ridé comme un cul de pauvre. Proverbe provençal. Ce proverbe provençal, «laid et ridé comme un cul de pauvre », est une expression imagée et colorée qui signifie qu'une personne est très laide et très ridée, comparée à la partie postérieure d'une personne pauvre. Cela met en avant la laideur et la rugosité de quelque chose de manière assez crue et directe. 3. Le manteau, couvre le lait et le beau Proverbe français Ce proverbe, « le manteau, couvre le lait et le beau », signifie que les apparences peuvent parfois cacher la véritable nature d'une personne. En portant un manteau, que l'on soit beau ou laid en dessous, on est temporairement caché aux yeux des autres. Cela souligne l'idée que l'apparence extérieure ne reflète pas toujours la vraie valeur d'une personne, et que l'on ne devrait pas juger les autres uniquement sur leur apparence physique. 4. Il n'y a pas de fille, si l'aide soit-elle, qui ne trouve un mari. Proverbe vietnamien Ce proverbe vietnamien signifie que, peu importe à quel point une femme peut être considérée comme peu attrayante, elle finira toujours par trouver quelqu'un qui l'aimera et voudra l'épouser. En d'autres termes, il souligne que l'amour et le mariage ne sont pas basés uniquement sur l'apparence physique, mais aussi sur d'autres qualités et valeurs. Ce proverbe met en avant l'idée que chacun a sa chance en amour, peu importe son apparence. 5. C'est une laide bête qui n'a ni queue ni tête. Proverbe français Ce proverbe français signifie qu'une situation, une histoire ou un argument est confus, incohérent et manque de logique. L'expression « une laide bête qui n'a ni queue ni tête » est utilisée pour décrire quelque chose de désordonné, de mal structuré, qui ne fait pas de sens. Cela peut également être utilisé pour décrire une personne ou une chose qui est difficile à comprendre ou à expliquer. La beauté peut passer, mais la laideur jamais Proverbe français Ce proverbe français signifie que la beauté physique est éphémère et peut disparaître avec le temps, mais la laideur, c'est-à-dire les défauts intérieurs ou les mauvaises actions, restent toujours présentes. En d'autres termes, la beauté extérieure peut s'estomper, mais les qualités morales ou les actions négatives d'une personne restent ancrées en elle. Ce proverbe met en avant l'importance de valoriser les qualités intérieures plutôt que de se focaliser uniquement sur l'apparence physique. 7. Une petite fille laide peut devenir une belle femme Proverbe français Ce proverbe français suggère que l'apparence physique d'une personne peut changer avec le temps. Il met en avant l'idée que la beauté extérieure n'est pas permanente et peut évoluer au fil des années. Ainsi, une petite fille qui n'est pas considérée comme belle peut grandir et se transformer en une belle femme. Ce proverbe souligne l'importance de ne pas juger quelqu'un uniquement sur son apparence, car celle-ci peut évoluer et changer. 8. Un bon cœur embellit un lévisage Proverbe français Ce proverbe français signifie que la bonté et la gentillesse d'une personne peuvent rendre son apparence physique moins importante. En d'autres termes, une belle personnalité peut rendre quelqu'un beau aux yeux des autres, peu importe son apparence physique. Cela souligne l'importance des qualités intérieures et de la bonté par rapport à la simple apparence extérieure. Avez-vous aimé la vidéo? Si oui, mettez un pouce vers le haut. Cela aidera la chaîne et aidera les autres à la trouver. Nous ajoutons plusieurs nouvelles vidéos quotidiennement. Abonnez-vous pour ne rien manquer. Abonnez-vous pour ne rien manquer. Sous-titrage FR ?